On est au bout là. Ça a commencé dans les années 1950. Il y a un américain qui s'appelait Alfred Kinsey qui a fait une série de rapports qui ont complètement bouleversé l'Amérique, l'Europe et le monde. Alfred Kinsey a interrogé des dizaines, des centaines et peut-être même des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants et il a fait un rapport qui raconte quelle est la véritable vie sexuelle des américains, des américains moyens. Et ce rapport a absolument tout bouleversé. Il a déclenché ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Ce qu'on appelait « ligue de vertu » était absolument furieuse. Les ligues de vertu, ce sont des gens dont on se moque abondamment. Et rien n'a pu arrêter le cours de cette révolution déclenchée par le rapport Kinsey. Alors Kinsey, c'était un universitaire. Il a fait son rapport de façon tout à fait académique, c'est du moins ce qu'on a prétendu. Et la vérité qui a émergé de ce rapport a été absolument traumatisante pour le peuple américain. On a appris dans son rapport qu'un homme sur dix avait des rapports homosexuels réguliers. Qu'un homme sur deux trompait sa femme et que deux hommes sur trois allaient voir les prostituées. Ce n'était pas du tout l'image que les américains avaient d'eux-mêmes. Du tout. Sur les femmes, la moitié des femmes avaient des rapports sexuels avant le mariage, ce qui n'était pas du tout ce que nous racontait le cinéma. Un quart des femmes étaient adultères de façon régulière et 87% des célibataires avaient avorté au moins une fois. Le rapport Kinsey a été une révolution en lui-même. Qu'est-ce qu'il a déclenché ? Il a déclenché l'apparition de ce qu'on a appelé la libération des femmes. C'est-à-dire les femmes qui se mettent à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage et en dehors d'un compagnon régulier. On a vu arriver la pilule, on a vu arriver l'avortement comme acte banalisé. On est encore dedans. Et on a vu arriver l'éruption du porno. La pornographie, ça date de cette époque-là. Avant, une image pornographique était poursuivie, était pourchassée, c'était interdit. Et à partir du rapport Kinsey, le porno, il y a des magazines porno, pornographiques et même de films, par la suite, à portée de tout le monde. C'est ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Les conséquences de cette révolution sexuelle, de ce qui a été déclenché par le rapport Kinsey, ont été telles que la législation américaine, puisque c'est parti de l'Amérique, s'est adaptée au rapport Kinsey. C'est-à-dire qu'on n'a plus poursuivi les crimes et les délinquants sexuels comme on les poursuivait avant. On a baissé drastiquement le degré de gravité de ce qui pouvait être considéré comme les crimes sexuels. Le code pénal modèle qui a été adopté juste après 1955 a été basé sur la recherche de Kinsey. C'est un chartreur que j'ai mis à dire pour décrire comment la recherche de Kinsey a guidé les lignes américaines. Puis l'ANNLIS, l'AEA, l'Amérique, l'Institut Model Penal Code 1955. L'AEA, c'est où les protectionses ont été removed pour les femmes et enfants de l'Amérique de l'amérique de l'Amérique du stormage. L'U.S. justice de l'Amérique du cardboard de l'Amérique du Sud, tout ça a fait ça. Après publishing ses reports, Kinsey allait le pays, giving lectures à universités et testifier par les membres. Il a été reçu comme le premier scientifique expert dans le monde sur la sexualité humaine. En particulier, il a discuté des laws concernant les offenders et l'éducation de enfants. Donc, les enfants, il a dit, 100% sont orgasmes de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Donc, les enfants peuvent bénéficier de l'éducation avec des adultes et même de l'incest, qui est illégal, donc nous devons réduire l'âge de consent. Il a travaillé à faire tout, mais c'est tout. Les enfants ont besoin d'éducation d'éducation à l'éducation à l'éducation, depuis leur sexualité, qui était illégal à l'éducation. Maintenant, c'est partout. Ils ont besoin d'éducation, hétéro et homosexuels, de l'éducation à l'éducation, qui était illégal et maintenant c'est bien taught. Et par parole, Kinsey dit que sex offenders n'exprimeraient pas sex crimes. Déjà, tous sex offenders devraient être paroles, qui est exactement ce qui a commencé à prendre place. Et Kinsey était tellement sûr de ce qu'il disait qu'il a dit un jour, sous serment, et je vais vous faire la citation, il faut que je la trouve. Il a dit que les délinquants sexuels récidivaient rarement. C'est-à-dire qu'il suggérait que quelqu'un qui avait commis un crime sexuel soit mis en liberté conditionnelle. Et il a dit ça sous serment. Et ce monsieur était pris très très au sérieux. Très très au sérieux. Toute la législation américaine s'est adaptée au rapport Kinsey, et par la suite, toute la législation européenne. C'est nous, c'est au début des années 60 qu'on a vu arriver également. A la fin des années 60, plutôt au début des années 70, ça a été l'explosion. J'étais dessous, moi j'avais 20 ans en 70, donc j'ai vu passer ça. La banalisation, la transformation de la sexualité depuis la, comment dirais-je, la sexualité d'une activité de loisir, à laquelle tout le monde avait droit. Ça s'est passé du jour au lendemain, on y est complètement maintenant. Et ça a débuté à ce moment-là. L'avortement, on a bien le droit, la pilule, on a bien le droit, coucher avec qui on veut, on a bien le droit, on a bien le droit, on a bien le droit, c'est l'individualisation de la morale, et bien ce qui me fait plaisir, mon plaisir et mon droit. Tout ça, ça date de cette époque-là, et tout ça, ça a été déclenché par le rapport Kinsey. Il y a une autre conséquence du rapport Kinsey qui a été absolument fondamentale, c'est l'éruption du mouvement gay. Qu'est-ce que c'est l'éruption du mouvement gay ? C'est un monsieur qui s'appelait, alors j'ai son nom, il s'appelait Harry Hay. Il est fondateur du mouvement de libération des homosexuels aux Etats-Unis, et il dit, les tenants de la libération gay et les amoureux des garçons doivent savoir tout ce qu'ils doivent à Kinsey. Voilà, c'est eux qui le disent. Et il y a un mouvement qui s'est créé, dans la foulée du mouvement de libération gay, c'est le mouvement de libération des pédophiles. Il ne se disait pas comme ça, c'est s'appelait le Nambla, c'est le mouvement de libération des hommes qui aiment les garçons. En 1994, un underground film was released titled Chicken Hawk, Men Who Love Boys. Le film documented the lives of certain members of Nambla, the North American Man-Boy Love Association. The word chicken hawk is a reference in the gay community to older men who prey upon underage children, boys in particular. I have all my life been attracted to younger boys. We are the boys. Boys are everywhere. You don't have, there's no point in one single place. There's the mall, the supermarket, the street, the sports event. I can look out my window and see the school. It's like Moses looking across to the promised land. Now, the Queen's vernacular was considered to be the number one gay lexicon dictionary for homosexual language. 12,000 words in this dictionary, and you open it up, and their mascot is, as was the mascot in the advocate, a boy, a boy scout in this case. And the 12,000 words that are in here all relate to the in-language, the cant that's being used within the homosexual movement amongst homosexuals. What do all these words mean? Well, they had a certain meaning for the homosexual world that the straight world didn't understand. Chicken Honk, Men Who Love Boys, stands as a powerful indicator of the damage done to America in its post-Kinsey era. We remind the audience that the group NAMBLA, who are the focus of this film, claimed to take their inspiration directly from Alfred Kinsey. And while many in the gay community would deny that homosexuality is linked to pedophilia, It is worth noting that the very founder of the gay rights revolution, Harry Hay, consistently advocated the inclusion of NAMBLA in gay pride parades. In fact, here is a photo of Hay marching in a parade with the words, NAMBLA walks with me, written on his back. Needless to say, Hay had been persuaded by his chief influence, Alfred Kinsey. And Harry Hay has always asked the militants of NAMBLA to fight with him during the gay pride. That is to say that, when the homosexuals started to come out publicly to condemn their liberation, they accepted with them the pedophiles, that is to say the homosexuals love with young children. And not the adults that we can hear. D'autre part, ce que l'influence qu'a eu Kinsey, ça a été... ...